Je m'appelle Djiba Sissé, j'ai 34 ans. Je suis né en Guinée, plus précisément à Conakry. Je suis ingénieur en contrôle qualité de l'air, diplômé de l'Université de Versailles en France. Je suis marié, père d'une fillette de 11 mois qui s'appelle Fatoumata Sissé. Je suis issu d'une famille dans laquelle on pratique l'excision. Toutes mes soeurs ont été excisées. Il y a l'une d'entre elles qui subit des conséquences, qui souffrent des conséquences négatives de l'excision. C'est pourquoi je me suis engagé à protéger ma fille contre cette pratique. En effet, il y a quelques mois, mes parents m'ont demandé de venir en Guinée avec ma fille pour la faire exciser. Moi, j'ai dit non, ma femme aussi a dit non. Alors mes parents m'ont mis en garde en me disant que si je ne venais pas en Guinée avec ma fille pour la faire exciser, que j'aurais de sérieux problèmes. Cela veut dire que je pourrais être banni de ma propre famille, ce qui est difficile, très compliqué, être persécuté et subir des agressions physiques. C'est ainsi que j'ai décidé d'introduire une demande d'asile pour protéger ma fille contre cette pratique. Je me suis engagé dans la lutte contre l'excision parce que je crois que l'excision n'est pas une bonne pratique. Elle n'a aucun avantage. Elle n'a que des conséquences négatives sur la santé des femmes. Pour moi, rester inactif sans rien faire, sans bouger, c'est comme si j'étais en train de cautionner la continuité de l'excision. Pour moi, l'excision devrait s'arrêter maintenant. Mais je sais aussi que la tâche ne serait pas facile de convaincre les gens d'abandonner leur culture, leur tradition. La lutte sera très longue, mais ensemble, on ira plus loin. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada